Musique En ce moment, on passe deux semaines au cœur de la Guyane, que ce soit à Cayenne, à Kourou ou en ce moment même au cœur de l'Amazonie. Alors il y a trois objectifs dans ce voyage. Le premier est tout simplement d'un point de vue pédagogique, c'est-à-dire d'appliquer les méthodes de géostatistique que nous appliquons aux mines à un territoire qui est le territoire de la Guyane. La géostatistique, c'est l'étude de données localisées dans un espace géographique par des méthodes probabilistes et statistiques. Il se trouve que cette destination est très appropriée. La proximité entre Cayenne et Kourou et la présence du centre spatial fait qu'on peut faire un très joli programme de visite technique. Nous avons un tableau atypique et exotique d'une France d'outre-mer qui a beaucoup de particularités, tant économiques que sociologiques. Après, il y a aussi un but, c'est-à-dire de transfert, de promotion de l'école des mines et aussi du système de prépa ou du système des admis sur titre. Nous avons visité une prépa, nous avons aussi visité un lycée, donc ça a été l'occasion pour nous d'échanger avec des premières S, des terminales S qui souhaitent faire un parcours équivalent au nôtre. La mission qu'on nous avait donnée, c'était de sensibiliser les élèves au métier d'ingénieur et leur parler un peu de notre expérience à nous, notre expérience étudiante, mettre l'accent sur cette composante un peu généraliste qui est propre aux écoles françaises. Hier, on a rencontré les élèves de la prépa Damas, à Cayenne aussi. Les élèves de cette prépa-là n'ont pas forcément des références extérieures et de gens sur qui s'appuyer pour partager leur expérience. Je pense que ça leur a plu qu'il y ait des gens qui viennent pour leur dire ce qu'il y a après, pourquoi ils sont en train d'enchaîner les exercices, les cours. Je pense que ça leur a plu, nous en tout cas ça nous a plu. Je suis heureux d'avoir participé à cette expérience-là. L'option géostatistique, d'après moi, ça permet d'acquérir une vraie composante technique. Donc justement, c'est dans l'application des probabilités à des problèmes concrets, donc de l'extraction de pétrole, d'or, peu importe. C'est en gros l'option reine des maths appliquées aux mines. C'est en gros plus, ça fait vraiment peser dans la balance pour le choix des mines puisque c'est vraiment deux semaines où les mines nous offrent la possibilité de découvrir un territoire, souvent à l'étranger, souvent sur un autre continent. Moi, il y avait pas mal d'enseignements différents qui me plaisaient aux mines. Cependant, je pense que j'avais envie de voir ce que c'était que la mathématiques appliquées, notamment les probabilités et les statistiques. J'ai eu l'occasion d'avoir des cours dessus, même aussi pendant mon S3 à l'étranger, mais je pensais qu'une spécialisation pouvait m'apporter peut-être un peu plus que de simples cours théoriques. D'une part, ça permet de découvrir cette région de France un petit peu inconnue pour la plupart d'entre nous, et d'autre part, ça permet de voir concrètement comment on applique des méthodes géostatistiques à des problèmes tout à fait propres à la Guyane, c'est-à-dire l'extraction orifère ou le recensement dans des milieux assez reculés. Ce qui a été aussi intéressant dans notre voyage d'option en Guyane, c'est le fait qu'on ait réussi à rencontrer beaucoup d'institutions étatiques et publiques qui nous parlaient finalement de l'application de la France dans les dom-toms, et notamment en Guyane. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'on est à l'autre bout du monde, et à côté de ça, on a des problématiques très franco-françaises d'aménagement du territoire, et on voit aussi toutes les difficultés dans les différentiels de développement entre les régions, pourquoi c'est pas facile tout le temps d'appliquer la législation française à des régions aussi éloignées qu'en Guyane. C'est quand même des moments forts où on se rend compte que les mines, c'est quand même une école à part, où on effectue des activités qui sortent vraiment de l'ordinaire, et surtout qu'on ne pourrait pas forcément faire dans d'autres écoles. La découverte de la forêt amazonienne et de la Guyane, c'est une région dans laquelle on ne pense pas forcément aller pour du tourisme, par exemple, et ici, on arrive vraiment à comprendre l'intérêt de la Guyane pour la France, que ce soit à travers le centre spatial et toute la richesse et la biodiversité qu'on peut y trouver. C'est trop cool de voyager avec les gens de mon option. Ma spécialité avant, c'était géologie, et ça m'en risque beaucoup de regarder le processus de collecte d'or. Et aussi, j'aime bien la centrale spéciale, parce que c'était une chance de voir quelque chose pas très public et pas très visible. Je pense que l'événement le plus marquant était la visite du lycée. C'est plus compliqué forcément quand on vient de Guyane, que ce soit soit d'aller en classe préparatoire, sachant qu'en classe préparatoire scientifique, il n'y en a qu'une seule sur tout le département guyanais, et pour eux c'est très difficile, donc ça a été vraiment très intéressant et très enrichissant pour nous d'échanger avec eux. C'était le grand moment de ce voyage. De manière assez évidente, je pense que ce voyage d'option, on retiendra tous, qu'on se rappellera qu'on est tous partis ensemble à Guyane, qu'on a partagé des moments inoubliables, et qu'à côté de visites très sérieuses et qui vont nous marquer pour sûr, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de revoir tous les sites de fabrication d'une fusée dans ma vie, donc ça, ça m'a particulièrement marqué. À côté de ça, on fait des choses ludiques qui nous unissent. Il se peut que ces gens-là de l'option, on se perde un peu de vue selon les parcours de chacun, les stages plus ou moins longs, on aura tous ce voyage en commun qui nous aura, qui nous aura unis et qui fera qu'on aura de bons souvenirs de l'option. Le but de ce voyage, c'est de créer une cohésion, de tous mieux se connaître, ce qui a été l'occasion pour nous de créer un vrai groupe et une vraie ambiance parmi nous. Sous-titrage Société Radio-Canada